Stimuler le débat et les échanges sur les enjeux relatifs au renforcement des institutions et le développement des capacités comme fondement essentiel du développement, c'est l'objectif du Forum international sur les réformes institutionnelles et la modernisation de l'État. Forum qui s'est tenu du 20 au 23 octobre 2016 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Pendant trois jours, 200 participants issus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Bénin, du Sénégal, du Cap Vert et du Maroc ont planché sur la modernisation des institutions à travers panels et expositions. A l'ouverture des travaux, le premier ministre ivoirien Cablan Dinkan a annoncé que les résultats de ces réflexions sont attendus par son gouvernement et ceux des pays représentés à ce carrefour d'échange. Je voudrais vous assurer que le gouvernement attend avec grand intérêt les recommandations pertinentes qui décourront des travaux de ce Forum. J'invite donc les participants à une implication effective et active afin d'aboutir à des conclusions réalistes et applicables devant permettre à tous les pays concernés, et singulièrement à la Côte d'Ivoire, de disposer d'un cadre de réforme institutionnelle solide, susceptibles d'accompagner efficacement les gouvernements dans la mise en œuvre de leurs programmes de développement. Quant au ministre ivoirien de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Kouakou Abinan, il a donné les motivations de ce Forum. Malgré ces nombreux acquis, l'action de l'administration et son mode de fonctionnement font l'objet de critiques tant de la part des usagers que de la part de la société civile. Au demeurant, l'organisation, le rôle et les missions de notre administration doivent dès lors être repensées et adaptées à un contexte politique, économique et social en pleine mutation. D'où l'intérêt du présent Forum, dont l'objectif ultime est de contribuer à la consolidation des initiatives de renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles pour relever le défi de la modernisation de l'administration. Au terme de ces travaux, le secrétaire général du secrétariat national au renforcement des capacités SNRC, Meïté-Saint-Dou, a rendu public les résultats de ce Forum. Au titre de la modernisation de l'administration et de l'innovation dans le secteur public, toujours dans les recommandations spécifiques à la Côte d'Ivoire, première recommandation, mettre en place l'identifiant unique du citoyen. Deuxième recommandation, renforcer le réseautage entre les administrations à travers le développement des TIC afin d'optimiser les relations entre l'administration et les usagers. Troisième recommandation, mettre en place un fonds pour la modernisation de l'administration. Notons que le Forum international sur la réforme institutionnelle et la modernisation de l'État est une initiative du gouvernement ivoirien à travers le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et le secrétariat national au renforcement des capacités SNRC avec l'appui du programme des Nations unies pour le développement NUD, de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ACBF et du don de gouvernance et de développement institutionnel DGDI. Sous-titrage Société Radio-Canada ...